... Votre concessionnaire se prépare, j'aurais presque tendance à dire, est prêt pour traiter véritablement un service public nouveau, la mise à disposition des données. Nous sommes d'ores et déjà un opérateur de big data, un opérateur de traitement massif de données, et je crois que ça, c'est à la fois pour les autorités concernantes, pour les territoires, pour les clients, et pour l'ensemble des acteurs de la société, un élément déterminant dans l'accélération, dans la mise en œuvre de ce service public de nouvelle génération. Le message que je vous adresse, M. le Président, c'est arrêter de garder des secrets pour vous. Donnez-nous toutes les informations, donnez-nous toutes les données concernant les réseaux. Il en va de votre intérêt et de vos missions de service public, il en va de notre travail et de notre rôle aussi de mission de service public. Si vous voulez que nous fassions du bon travail, ce n'est pas simplement les mauvais départs qui comptent, c'est la totalité des infos. Et nous sommes, bon je suis vraiment bravo pour l'accord, mais nous sommes face au renouvellement des concessions, on a besoin de toutes les informations, et croyez-moi, ce n'est pas du tout une menace que je vous adresse, c'est un message amical, on est dans le même bain, et donc il faut qu'on travaille ensemble en se serrant les coudes. Merci. Sur les données, je partage en fait l'idée que, et d'ailleurs les discussions que nous avons eues, visent en particulier à mettre à disposition, comme jamais dans l'histoire, je crois, de notre relation concessionnaire, qui a été longtemps empoisonnée par cette capacité à mettre à disposition des informations, je vais souvenir encore de débats pas si lointains que ça, donc ce n'est pas très vieux comme perspective, et je crois que l'espace contractuel que nous sommes en train de bâtir, et j'espère de conclure, fait une part très large de la mise à disposition de données, à plusieurs titres. D'abord dans l'espace du compte-rendu de concessions, je crois que ça c'est un élément sur lequel il n'y a plus de débat, je pense, et d'ailleurs y compris les termes de la loi l'ont fait évoluer, nous y avons grandement participé, mais je crois surtout également dans les aspects cartographiques, dans les aspects données de consommation, etc. Dès lors qu'eux sont bien respectés, je crois, les prérogatives qui sont les nôtres et les vôtres, et je crois que là-dessus, il me semble qu'il n'y a pas d'opposition durable, en tout état de cause, sur ces questions-là. Bon, après il peut subsister de ci, de là, quelques oppositions locales pour une raison qui saura s'estomper, mais je pense que fondamentalement, d'abord, qui plus est, quand vous regardez aujourd'hui l'état de la loi Le Maire, je pense que vous y aurez certainement à porter un regard précis et pertinent, vous voyez bien à quel point l'information et la masse de données à disposition va être énorme, et que notre rôle va être justement de les mettre à disposition de tous les différents acteurs, et en particulier les collectivités concernantes. Et d'ailleurs, nous avons veillé nous-mêmes dans la loi à ce que cet espace pour les collectivités et en particulier les concernantes soit préservé, de manière à ce qu'elle, là aussi, puisse conserver sa valeur. Parce qu'il faut faire attention, dans la loi, vous le savez bien, elle ouvre très largement ce champ-là. Or, il y a un espace qui est aussi celui de la relation concédant-concessionnaire, dans laquelle je pense qu'un certain nombre de données doivent pouvoir être conservées et finalisées des projets en commun sur un certain nombre d'objets qui vont venir et que la loi va nous obliger à mettre en place. Mais plutôt que d'être obligés, faisons-le par anticipation, c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes aujourd'hui, d'ores et déjà, en situation de pouvoir créer des plateformes locales, de pouvoir mettre à votre disposition un certain nombre de données. Mais je dirais, maintenant, il faut que chacun respecte également son activité, son métier à l'échelle de la concession. Mais il n'y a pas de difficulté. Je pense qu'on se comprend sur cette question. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada